Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Pendant que les autres attendaient Senet et Arzudor, Keiya s'approche de Mélissa et l'accuse d'être derrière tout ce qui arrive à Senet. Mélissa rejette tout en boucle et dit à Keiya qu'elle n'est pas derrière tout ça. Mucadé s'est très inquiète mais Suna la réconforte. Mélissa demande donc à Keiya les preuves de ce qu'il avance mais ce dernier dit que bientôt il aura des réponses. Arzu et Senet sortent après l'hospitalisation de la jeune fille. Senet se précipite chez sa grand-mère et les deux pleurent. Oslem retrouve son mari d'avant, elle lui fait des reproches sur sa grossesse. Oslem dit qu'elle lui avait demandé d'avorter mais il avait refusé. Elle dit à l'homme qu'elle ne peut plus supporter tout ça. Elle lui demande de regagner l'Amérique avec elle. L'homme refuse et dit à Oslem que leur enfant doit porter le nom de Soyer. Il menace ensuite la jeune dame. En réalité, Oslem ne porte pas l'enfant de Mahir mais plutôt d'un autre homme. Senet et Arzu arrivent au tribunal, ils sont accompagnés par la famille Soyer et autres. L'audience va se passer sans la présence de la famille. Après l'audience, Senet sort toute seule de la salle. Tout le monde est surpris de constater qu'Arzu n'est pas avec elle. L'avocat de la famille leur annonce qu'Arzu est arrêté. Au même moment, Arzu sort de la salle menotte au poignet. Tout le monde est choqué. Mélissa court vers sa mère et l'embrasse. La jeune fille pleure, elle demande au policier de relâcher sa mère car elle est innocente. Mais Arzu dit à sa fille que tout ira bien. Sema arrive et donne une veste à Arzu, chose qui touche énormément la jeune dame. Arzu monte dans la voiture des agents de police. Mélissa est totalement incontrôlable et pleure sa mère. Senet regarde la scène de loin sans dire un mot. C'est alors que la jeune fille perd connaissance. Keïa menace l'avocat de la famille Soyer car il n'a rien fait pour Arzu. Sema demande à Keïa de relâcher l'avocat et de partir prendre soin de sa fille. Elle dit à Keïa qu'ils n'auront pas besoin de son aide dans l'affaire d'Arzu. Arzu arrive en prison. La jeune dame est conduite dans sa cellule. Dès son arrivée, Arzu reçoit des menaces et la jeune dame Emma a vraiment peur. Mais la police calme la situation. De l'autre côté, Selim monte dans la chambre de Senet, la jeune fille est traumatisée. Selim tente de s'approcher, mais Senet la rejette. Selim lui demande ce qu'il peut faire pour elle. Senet répond qu'elle veut être seule. Selim qui n'a pas de choix, décide de sortir. Chez les soyers, l'avocat explique à la famille qu'Arzu a agi en légitime défense et qu'elle sera libérée à condition que Suya reste en vie pour témoigner. Sinon ça risque d'être compliqué. Selim arrive au salon et Mukadès lui demande si sa petite fille va bien. Selim répond que non. Senet ne va pas bien. Keïa en colère, il se met debout et se dirige vers la porte. Selim le suit et lui demande où il va. Il lui dit qu'il part retrouver l'homme qui avait aidé Suya dans le kidnapping. Selim lui demande ce qu'il va faire avec cet homme. Ce dernier ironise, mais Selim lui demande d'amener cet homme à la police. Keïa lui répond alors que c'est bien là, la différence entre deux. En effet, Selim a peur de se salir les mains. Après leur conversation, l'homme quitte les lieux. A la maison des soyers, Oran rejoint Mélissa dehors. La jeune fille a peur de la situation car sa mère risque la prison à vie si Suya venait à mourir. Oran dit à Mélissa qu'il sait très bien pourquoi elle est en colère. Le jeune homme lui dit de ce fait qu'elle a envoyé Suya faire du mal à Senet. Mais Mélissa refuse de le croire. Il ajoute que si c'est vrai, sa mère n'allait pas être impliquée dans tout ça. En prison, une femme donne du thé à Arzu. La jeune dame hésite, mais elle finit par le prendre. Les deux femmes discutent un peu. A la maison, Senet demande à sa grand-mère si Arzu est maintenant en colère contre elle. Ou alors elle regrette de l'avoir défendue. Mukadès rassure sa petite-fille que Arzu ne regrette rien. Toujours en prison, la femme enceinte demande à Arzu si elle a des enfants. La jeune dame reste calme un moment et répond que oui et la deux filles, Senet et Mélissa. Arzu révèle à sa codétnue que sa plus jeune fille a 21 ans et l'aînée en a 23. La dame est surprise qu'Arzu ait des enfants aussi grands. Pendant que Arzu discutait avec Esma, deux prisonniers se demandent ce que Arzu a fait pour finir en prison. Le lendemain matin, les prisonnières se précipitent à la table pour manger, mais Arzu reste calme dans son lit. Sa nouvelle amie Esma lui apporte l'assiette pour se servir. Arzu se lève pour prendre de la nourriture. Pendant qu'elle cherchait à prendre le morceau de pain qui était resté sur la table, une autre prisonnière la dévance et le récupère. En colère, Arzu dépose l'assiette et retourne dans son lit. Les prisonnières se moquent ensuite d'elle. Alil arrive chez Keïa. Il montre la photo du complice de Suya et ajoute qu'il a son adresse. Keïa décide de partir pour en finir avec le jeune homme. Pendant que Céline discutait avec son oncle, Pina rappelle le jeune homme et l'informe que Keïa a retrouvé le complice qui était avec Suya, mais elle n'a pas pu prendre l'adresse. Céline dit alors à son oncle que Keïa a retrouvé le complice de Suya et doivent faire quelque chose pour mettre la main sur lui avant Keïa. L'oncle demande à Céline de partir chercher son adresse à la police. Pendant que Arzu discutait avec Esma, une gardienne arrive et informe la jeune dame qu'elle a de la visite. Il s'agit bien de Sunet et Nukadès. Arzu arrive dans la salle de visite. La jeune dame embrasse sa fille. Sunet s'excuse pour tout, mais Arzu lui demande de rester calme, car elle n'a rien fait. La jeune fille insiste, car Arzu est derrière les barreaux à cause d'elle. Sa mère demande à Sunet de ne pas s'inquiéter. Sunet sort en larmes, sa mère tente de l'arrêter, mais sans succès. Arzu se met tout près de Nukadès. Elle demande à la vieille dame de ne pas laisser Sunet seule, dans les jours qui viennent. Surtout dans la nuit. Elle ajoute que Sunet aura très peur, fera des cauchemars, et Nukadès devra être près d'elle quand elle se réveillera, pour la rassurer. Elle demande à Nukadès de bien faire comprendre à Sunet qu'elle n'est pas seule et n'est coupable de rien. Nukadès lui dit que maintenant, Sunet a besoin de sa mère. Pendant que les deux femmes discutaient, Mahir et sa fille vont en prison pour voir Arzu. Ils sont informés qu'Arzu a une visite de Nukadès et Sunet. Peu de temps après, Sunet sort et Mélissa la suive. Il lui demande de quoi elle a parlé avec sa mère. En pleurs, Sunet embrasse Mélissa et lui dit qu'elle est désolée, car sa mère est en prison à cause d'elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !